C'est le boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale camerounaise, qui a servi de cadre à la grande marche patriotique de ce samedi 28 février. Initié par un collectif de journalistes horrifiés par les méthodes baba utilisées par Boko Haram, ce rassemblement populaire vise à booster le moral des troupes engagées sur le terrain. Il vise également à réveiller les consciences sur les conséquences des actes de la secte islamiste. Nous avons la satisfaction d'envoyer un message au reste du monde que le Cameroun reste fort réuni et que face à l'adversité, face à l'ennemi, l'ennemi trouvera toujours dans tous les cas des jeunes femmes et hommes qui seront prêts à défendre leur pays. Parce que la situation est suffisamment grave, 150 000 déplacés intérieurs, 200 000 réfugiés nigériens, 170 écoles qui sont fermées. C'était utile que les Camerounais puissent s'approprier ces informations et se mobiliser pour faire face à la menace Boko Haram. Face à cette forte mobilisation citoyenne, les autorités camerounaises qui étaient présentes à la marche n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis naturellement très réconforté et je tiens ici, au nom de toutes les forces de défense, à remercier tous nos compatriotes qui se sont mobilisés. Cette marche qui se passe en plus au boulevard du Vain-Main symbolise l'unité du Cameroun, l'unité de tous les Camerounais contre Boko Haram. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes de diverses nationalités ont pris part à cette grande marche patriotique baptisée Unipoul au Cameroun. Des événements similaires ont également eu lieu dans la diaspora, notamment en France et au Canada. Sur le théâtre des opérations, malgré ses attaques meurtrières et quotidiennes, un net recul de la secte djihadiste semble se dessiner. Ces dernières semaines, l'armée nigérienne, appuyée par les troupes djihadiennes, a repris le contrôle de quelques villes dans l'état de Borno.